Oui, merci. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été des choses qui ont été dites, notamment le premier compte, etc. La difficulté aussi, c'est la lecture que l'on peut en faire, puisque les décisions qui ont été prises à caractère financier par la CLET rendent pas faciles les nouveaux chiffres que nous affichons tant en fonctionnement qu'en investissement. Et puis surtout sur la lecture de l'épargne aussi, où on est obligé d'ajouter des tas de justificatifs pour les commentaires, pour les expliquer. Sur les plus, ils ont été signalés, la DGF, la dette. Je crois qu'on peut se féliciter que 80% des investissements ont été réalisés, ce qui est quand même, j'insiste fortement sur ce point-là, un aspect positif et que le challenge sera de tenir ce même score. Dans les ombres, emprunt toxique, on en parlera au prochain conseil. La DGF de 2016, point d'interrogation. C'est des DRA. Le VP en a parlé. Et enfin, les deux points, c'est la voirie, voirie et aménagement d'espace. Parce que là, on a un trou de la CLET dans ce qu'elle nous a renvoyé. Globalement, on a quand même un trou de 14 ou 15 millions d'euros sur nos politiques prévues en matière de... sur ces transferts, plus les aspects d'aménagement que nous souhaitons faire, en dehors des projets cœur de ville, etc. Et que ces 15 millions, il va falloir les trouver, c'est sûr. Et que notre situation en emprunt devrait nous permettre de recourir à l'emprunt, dans la mesure où, du moins pour notre groupe, on a toujours souhaité qu'on élargisse notre assiette d'emprunt, compte tenu de la situation de la métropole. Ce n'est pas une religion en général. Mais notamment pour aller dans ce type d'investissement, soit dans le logement et soit sur les aspects d'aménagement et de bien vivre dans la métropole.